Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop 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 contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va filmer une vidéo je lis vos pires vies de merde, vos pires VDM. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos petites anecdotes, vos hondes, vos VDM. En fait si vous connaissez le site, vous connaissez le principe forcément. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur cette chaîne donc je vais vous mettre ça quelque part, dans le petit i, quelque chose comme ça. Et puis je suis sur-excitée parce que c'est vraiment une série de vidéos que je sur-kiffe. Vous êtes mal cadré je trouve, je trouve que vous êtes un peu trop vers le haut. Là vous êtes mieux non ? Donc écoutez, on va pas faire durer plus longtemps le suspense. ZEZEZEEZZEZE każdy Rédiger mon rapport de stage en voyant ta story en ayant une gastro, ma foi, ça commence bien. Eh ben ma foi, ça commence bien. Effectivement, toi tu a de la chance, dis donc. La gastro, ma phobie sur terre. Je ne suis pas émétophobe, mais j'ai très très peur de vomir. C'est totalement la définition de la phobie du vomi. J'ai du rouge à lèvres sur les dents ou pas ? Une fois, le père de mon copain m'a appelé par un autre prénom, similaire au mien. Gros silence à table. Oui, c'était bien le prénom de l'ex de mon copain. Comment j'aurais eu trop le seum. Et en plus, il a refait la boulette deux fois d'affilée. J'aurais trop le seum. Ça ne m'est jamais arrivé, puisque je n'ai pas eu de copain depuis mon dernier copain d'il y a 4 ans. Enfin bref, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que ça doit foutre un malaise et un mal-être. Tu te dis, putain, merde, c'est moi la nouvelle copine, mince ! Oui, j'ai des messages autres, du coup je réponds aux autres messages. J'ai une magnifique VDM. Alors là, tu me l'as bien vendue, j'espère qu'elle est croustillante. Il y a quelques années, extraction des 4 dents de sagesse. Oh putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Je vais vous mettre une photo de moi après mon opération. Voilà, apparemment j'adore m'afficher. Je me réveille en mode hamster, mais le visage sans douleur. Et là, bam, infection urinaire qui, elle, se réveille sans problème. Quelques semaines plus tard, malgré les médicaments, une de mes cicatrices me fait vraiment mal. Tellement que j'ai perdu pas mal de poids parce qu'il est impossible de me nourrir normalement. Non mais là, ça me fait de la peine, là. On finit par aller chez ma dentiste de toujours qui me sort. Ah, on va remédier à ça, mais ils n'ont pas refermé en bas. J'ai été tellement infectée qu'elle m'a recousu à vivre sans que je ne sente rien. Ils avaient pas refermé ! J'ai déjà la phobie des dentistes, c'est-à-dire que si je vais là-bas, en général, je suis en crise d'angoisse. Là, tu me rassures pas en fait. What the fuck ? Plus ça va, plus je me crois chez moi en fait. Là, je m'étale. Enfin, je me crois chez moi. Je suis chez moi. Pardon, aujourd'hui, je suis... Je sais pas ce que j'ai. Je suis surexcitée. Un soir, un peu déboussolée, j'ai envoyé une photo de moi avant la douche à mon compagnon. Petite coquine. Sauf que je me suis trompée de numéro. En effet, j'ai envoyé cette photo au groupe WhatsApp de toute ma famille. Je m'en suis rendue compte bien trop tard. Mais voilà, moi c'est pour ça aussi que je fais jamais de nudes ou de trucs comme ça. Mon dieu, le groupe de famille ? Et tu t'en es rendue compte trop tard ? Moi, je veux bien savoir en DM la suite et la réaction. Est-ce que les gens ont fait genre, ils ont rien vu ou est-ce qu'ils en ont parlé ? J'ai trop envie de savoir la suite, là. Alors, ma pire VDM s'est déroulée quand j'avais 13 ans au collège. J'ai peur parce qu'en général, c'est pas une bonne période, ça. Je venais d'avoir mes règles et c'était les chutes du Niagara. Je suis tout de même allée en cours et fin du cours de français, il faut se lever. Sauf que je sens que je suis humide. Je me dis que je dois avoir transpiré donc je me lève et là, catastrophe. Ma chaise avait changé de couleur, mon jean aussi au passant. La chaise carrément. Un cours arrivait juste derrière dans la même salle avec une autre classe. Je n'ose même pas imaginer la tête de l'élève qui avait hérité de ma chaise. Et bah, ça me rappelle une anecdote au collège. Et pareil, c'était juste avant d'aller en cours de français, j'avais une tâche sur mes fesses. Ça avait traversé et du coup j'avais une tâche sur mon jean. Et genre, toutes mes copines avaient été grave solidaires, elles étaient toutes autour de moi et derrière moi pour cacher ma tâche. Si ça, c'est pas de la solidarité féminine. Hello, j'espère que tu vas bien. Et bah, ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. En ce moment, je cherche un studio pour partir de chez mes parents. Je regarde les annonces tous les jours. Un jour, gros coup de cœur pour un appart. Il est beau, loyer correct, pas loin de mon travail. Il va y avoir une couille dans le pâté. Il va y avoir une couille dans le pâté, c'est sûr. J'envoie mon dossier et je vais au travail toute contente. Là, je croise mon collègue, tout content aussi, qui cherche aussi un appartement. Il me dit que son dossier a été accepté sur un super appart et que ça a vraiment été un coup de cœur. Il emménage la semaine prochaine, devine de quel appart il s'agissait. Non, non... Ah, puis là c'est trop dur de pas genre être jaloux, de pas avoir le seum de... Franchement, j'aurais trop le seum. Alors, je parlais à deux garçons que j'appréciais pas mal, que l'on va appeler X et Y. Je passais de très bons moments en leur compagnie, c'était cool. Mais j'avais une petite préférence pour Y. Détail un peu important pour la fin. Donc d'accord, Y, c'était ton préf. Après quelques mois de recherche, je trouve enfin le logement idéal et je déménage. Je n'ai qu'une voisine donc c'est plutôt cool. Tout se passe bien jusqu'au moment où X m'avoue qu'il sait où j'habite car il a été en bail avec ma voisine. Donc bon petit coup dur pour moi car j'aimerais bien m'entendre avec elle vu qu'on a le même âge. X m'explique que c'était il y a plus d'un an mais ça me refroidit quand même. Puis il me reste Y. C'était ton préféré, il te reste Y. Plusieurs jours plus tard, Y m'avoue qu'il sait aussi où j'habite. Je commence à trouver ça très bizarre mais il me donne énormément de détails et finit par m'avouer que c'est son ex. Qu'ils se sont séparés il y a deux mois. PS, j'ai oublié de préciser que la voisine c'est ma proprio. Non mais je te confirme que c'est une vie de merde. Oui, c'est vraiment une belle vie de merde. J'ai un aspirateur robot et un chat. Le chat a fait caca pile avant le passage du robot aspirateur. Je te laisse imaginer la suite et le nettoyage. Mais j'imagine pas, ça veut dire que... Attends, l'aspirateur robot il a étalé la merde partout quoi. Pardon. C'est pas beau de rire au du malheur des autres. Alors pour la vidéo anecdote honteuse, elle a eu lieu aujourd'hui. Ouh. Je suis prof et on partage les mêmes toilettes que les élèves. Ce soir après une journée de cours et je suis au bout de ma vie et je vais aux toilettes. Il y a deux de mes élèves qui sont en train de se laver les mains. Je fais ma petite affaire et au moment d'inattention je laisse leur échapper un paix. Je les ai entendus rire. Ça va être sympa demain. Au moins les histoires de paix ça me fait rire. Non, j'ai envie de rigoler. Ne rigole pas, c'est pas bien de rigoler du malheur des autres. Ma peau. Mais du coup moi je veux grave savoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Est-ce qu'elles ont fait genre de rien ? Est-ce qu'elles se moquaient ? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mon dieu, puis les paix. Les filles, il faut qu'on soit honnête. A chaque fois qu'on va faire pipi, on a toujours le petit paix parce qu'on a les fesses écartées. Je vais beaucoup trop loin dans l'honnêteté des fois. Nous, parce qu'on fait pipi ainsi et que du coup les fesses sont écartées et que... Bref. Coucou, je suis infirmière et quand j'étais étudiante, je devais aider un patient à faire sa toilette. Il revenait de réanimation pour une amputation de sa deuxième jambe. La première déjà amputée. Déjà, lui, il n'a pas de bol déjà. Et j'avais oublié des trucs. Je suis sortie dans la chambre en disant, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. J'avais envie de me cacher. Oh non mais c'est pas possible. Non mais vraiment, en plus je suis sûre que c'est totalement le genre de boulette que je serais capable de faire. Coucou Margot, alors pour ta vidéo VDM, il m'est arrivé une histoire assez gênante. Je sens que ça m'a parlé de cul, je sais pas pourquoi. Cul ou paix. Une fois avec mon ex, on était dans sa chambre chez ses parents. En plein après-midi, nous avons fait un câlin. Bah voilà, je l'avais dit. Sauf qu'au moment où nous avons fini, mais vraiment 10 secondes après, je vais pour me lever et remettre mes vêtements qui étaient éparpillés partout sur le sol de la chambre. Sauf qu'à ce moment-là, mon ex s'étale sur moi, m'écrase de tout son poids et me couvre entièrement sous la couette. Sur le coup, je ne comprends pas, je lui dis, mais tu fais quoi là ? Jusqu'à ce que je sorte la tête de la couette et que j'aperçois son frère, du même âge que nous, en plein milieu de la chambre, en caleçon, torse nu, en train de prendre un t-shirt dans un placard de la chambre, évitant mes sous-vêtements sur le sol. Grosse gênance, on était totalement cramés et encore à quelques secondes près, il nous aurait cramés. Mais comment vous faites pour avoir si peu de chance, en fait ? J'ai une anecdote un peu dans le même genre. C'était lorsque j'étais avec mon ex, pareil, on était tout seul chez ses parents. Et on fait notre petite affaire, tu vois. Et on fait bien notre petite affaire. Bon, on sait qu'on est tout seul, du coup, on fait du bruit, quoi. On finit, on fait notre truc, machin. Et là, on entend en bas, en fait, qu'il y a du bruit. On descend, c'était mon ex-belle-mère qui était là. On lui demande depuis combien de temps elle est rentrée. Ça faisait déjà plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. On n'en a jamais parlé, mais je pense qu'elle a entendu des choses qu'on ne veut pas qu'elle entende. Ma pire honte. J'aime bien quand ça commence comme ça. Les hontes, c'est les plus drôles, je trouve. Un ex que j'avais largué est revenu vers moi, mais pas en DM. Non, non, non. Il est allé dans le chat du live de ma streameuse préférée. Il a écrit un petit texte expliquant que je lui manquais. La streameuse comprenait rien, je lui expliquais en privé. Mais au secours pour ce moment gênant. Mais what ? Mais qui pense à faire ça ? Pour récupérer un ex ? Genre, qui se dit ? Je vais... Non, mais c'est tordu de fou quand même. Dans ma résidence universitaire, je suis entrée dans un appartement que je croyais être le mien. Spoiler, non. Ah ! À l'intérieur, il y avait trois personnes qui me regardaient trop bizarrement. Et je me suis dit, tiens, ma coloc a invité des gens que je ne connais pas. Puis j'ai vu la déco et j'ai réalisé que ce n'était pas chez moi. Au final, j'étais descendue au mauvais étage dans l'ascenseur. Donc je suis rentrée dans l'appart d'inconnus qui ont dû bien se marrer après coup. Mon dieu, mais ils ont dû se dire, mais what the fuck ? Même eux, ça a dû leur faire trop peur, genre. C'est un peu l'inventin. C'est un peu le principe de la vidéo, finalement. Alors si tu verrais, c'était au nouvel an. J'ai voulu descendre les escaliers pour aller fumer ma petite clope. Et j'ai dévalé l'escalier. J'ai eu un énorme bleu sur le coude. Encore légèrement visible aujourd'hui. Non ! Ah oui ! Tu t'es fait un beau bleu. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, il n'y a pas longtemps. Qui m'est arrivée, il y a genre deux semaines, même pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais perdue, en fait. Je pense que je ne dormais plus là où il fallait dans mon lit. Et je suis tombée trois fois de mon lit, dont une fois sur le genou. Et je vous insère une photo du bleu que je me suis fait ce jour-là. Mais je me suis fait un bleu monumental en tombant de mon lit. C'est ridicule. Une chute. Enfin, trois chutes à suivre en plus. Ridicule. J'ai vomi à mon premier date tellement j'étais stressée. Voilà, voilà. Et au deuxième date, il m'a embrassée. Et bah putain. Et c'est qu'il était vachement intéressé parce que... Anonyme, plie, j'ai si honte encore maintenant. Bah mais t'inquiète pas, je ne vais surtout pas dire que tu t'appelles. Elle est un peu hard mais rigolote. Je suis malade en ce moment et je ne m'attendais pas à devoir vomir juste après. avoir eu la diarrhée. Tout ça dans la même toilette. Franchement, mais moi j'ai jamais eu le combo gagnant comme ça. Ma VDM très récente. J'ai dit à mon mec que je n'aimais pas du tout les prénoms avec des Y dedans. Il s'appelle Anthony. Mais c'est ton mec, t'es censé savoir qu'il y a un Y dedans. Ça veut dire qu'en fait, t'as fait la boulette et tu t'es pas rendu compte que tu venais juste de le clasher sans faire exprès quoi. Le pauvre. Bon, et bien je crois que je viens de terminer de lire toutes vos vies de merde. J'ai dû en retirer sûrement plein au montage. Mais merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si jamais, déjà si jamais vous en avez envie. Et puis là-bas je fais des fois des lives. Je poste aussi forcément des réels et des photos. Et puis quand j'ai besoin de vous pour certaines vidéos comme celle-ci, et bien je fais appel à vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de la filmer. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !